Musique Alors ça y est vous êtes prêt, vous voulez vous lancer dans la publicité sur Google ou Facebook mais par où commencer, comment faire et surtout est-ce que vous devez vous faire accompagner alors tout d'abord avant de vous lancer dans un projet publicitaire quel qu'il soit ce que je vous conseille c'est de vous poser les bonnes questions qui sont vos clients, que font-ils, que recherchent-ils sur Google, quels sont leurs centres d'intérêt avec ces informations là vous serez capable de créer un premier plan marketing un premier plan d'attaque qui va vous permettre de cibler ces personnes là ensuite essayez de vous projeter et de vous poser des questions sur la proposition de valeur pourquoi ces personnes devraient vous faire confiance et acheter vos produits ou services une fois que vous avez répondu à ces questions là on va pouvoir commencer à s'attaquer un petit peu plus à Facebook et à penser aux questions de budget et surtout aux objectifs essayez de vous définir des objectifs de vente mais pourquoi pas aussi même juste de trafic si vous êtes dans une approche plutôt de notoriété mais définissez des objectifs clairs qui vont vous permettre ensuite d'associer un budget qui sera cohérent pour atteindre votre objectif et surtout ce qui va être très important c'est que dans votre approche de toujours mesurer ce que vous faites pour pouvoir mesurer la performance de vos actions qui seront faites sur ces plateformes publicitaires alors ensuite vient la question de savoir comment faire alors les solutions publicitaires se sont beaucoup simplifiées il faut le dire c'est quand même des usines à gaz qui sont designées par des ingénieurs mais il y a quand même de fortes chances que si vous essayez tout seul que vous vous fassiez mal parce que les plateformes sont génériques pour plaire à tout le monde et par défaut les besoins des uns ne sont pas forcément vos besoins il faut aussi se rappeler que ces plateformes publicitaires vendent de la visibilité donc du clic et généralement les configurations qu'il y a par défaut qui vous sont proposées ne vont pas forcément dans vos intérêts qui vont être plutôt liées à de la performance et du retour sur investissement et enfin sur la dernière question de savoir si vous devez vous faire accompagner je vous recommande fortement de vous faire accompagner vous pouvez faire appel à des freelancers expérimentés qui ont par exemple travaillé en agence et qui seront capables de vous guider à moindre coût pour vous aider à lancer votre projet si vous avez besoin de beaucoup plus d'assistance, beaucoup plus d'expertise par exemple sur un projet digital vous allez peut-être avoir besoin de tracking, de créa, de design dans ce cas là je vous inviterai plutôt à vous orienter sur une agence qui sera capable de beaucoup plus vous accompagner sur l'ensemble de vos besoins qui sont capables aussi de travailler de façon cross-canale avec différents leviers d'acquisition comme par exemple le SEO mais aussi qui pourra mieux gérer votre risque sachant que le digital marketing ne s'arrête jamais et la limite qu'il peut y avoir lorsqu'on travaille avec un freelance moi-même j'ai été freelance c'est qu'à un moment on peut être malade ou on peut tomber en vacances et quand ces moments-là arrivent est-ce que pour vous c'est crucial qu'il y ait une réactivité et qu'il y ait quelqu'un qui puisse prendre le relais immédiatement pour qu'il n'y ait pas de perte de chiffre d'affaires donc voilà j'espère que toutes ces informations vous auront plu qu'elles ont été intéressantes et claires et on reste à votre disposition si vous avez des questions Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !